Bonsoir Trunk. Assalamu alaikum, bonsoir. Moi alaikum assalam. Comment ça va ? Ça va et toi ? Comment tu vas ? Ça va très bien. Mon cœur est apaisé. Apaisé ? Dis-moi, tu voulais m'éteindre ? Ouais, bah j'attends tes questions parce que je vois... Bah à ce que je vois, t'enchaînes les questions. Donc, j'attends tes questions. Bah écoute, je vais essayer de faire le bingo. 3 à la suite. Est-ce que la terre est posée sur une baleine ? Oui. Bon bah bingo. Bingo. D'accord, c'est parti. Ouais, je vais t'expliquer tout simplement. Explique-moi. Peu importe la religion. D'accord, moi je suis musulman. D'accord. Je suis croyant et peu importe la religion. Pour avoir la foi, bien sûr c'est une question de science. Chaque religion a sa science. Mais pour une question de foi, il faut croire en... Au divin. Tu vois ce que je veux dire ? Il faut croire en divin, peu importe la religion. Bien sûr, dans toutes les religions, il y a des miracles, etc. Et c'est ce qui fait la foi. Tu vois ? Ça peut être absurde pour quelqu'un qui n'est pas croyant. Tu vois ? Mais pour quelqu'un qui est croyant, et on peut le voir, même... Aujourd'hui, tu vois, tu compares beaucoup avec la science. Vous comparez beaucoup, que ça soit même Clément précédemment. Mais aujourd'hui, même en 2024, on peut le voir. La science n'est pas infaillible. Il y a des choses qu'on n'a toujours pas trouvées. Et il y a des choses où on a fait des erreurs. Oui, par exemple, on n'a toujours pas trouvé la baleine en question. Mais elle est là, quelque part. Oui, c'est pour ça que j'en viens là. Parce que tu aimes bien parler de cette baleine. C'est du divin. Tu vois, il y a des choses que l'œil humain ne peut pas voir. Tu vois, par exemple, un scientifique, tu vois, quand il étudie une bactérie. Il a besoin d'un microscope. Tu vois, il y a des choses que tu ne vois pas à l'œil nu. Et ce qui résout du divin pour le croyant. Et c'est ça, la foi, en fait. Tu vois, la foi, on peut dire, ouais, ils ont mis leur cerveau de côté. Ils ont mis... Mais quand quelqu'un croit aveuglément en la science, on voit aussi qu'il peut se tromper parce qu'il y a des erreurs dans la science. Tu vois ce que je veux dire ? Le but n'est pas de diviser ou d'essayer de mettre les arguments l'un contre l'autre. Le but, c'est de trouver un truc qui nous rallie. Tu vois, peu importe... Est-ce que la Terre est posée sur une baleine et la Terre n'est pas posée sur une baleine ? Est-ce que les deux phrases peuvent être vraies en même temps ? Pour certains, chacun a son point de vue... Non, mais est-ce que les deux phrases peuvent être vraies en même temps ? Pour moi, pour moi, pour moi, en tant que croyant, d'accord ? Elle est posée sur une baleine, tu vois ? Mais pour toi ou pour quelqu'un d'autre qui ne croit pas et qui ne croit pas en ma religion, elle n'est pas posée sur une baleine. Chacun a le droit de penser ce qu'il veut, mais tu n'as pas le droit... Oui, donc... Mais je n'ai pas compris. Si j'ai un baleinoscope, je vois la baleine ou je ne vois pas la baleine ? Le baleinoscope, je ne sais pas si ça existe, tu vois, parce que je ne suis pas spécialiste des baleines. Mais si tu as foi en ta croyance, il y a des choses que tu fais entre guillemets et bléguement. Oui, tu veux dire que si tu es un bon musulman, tu crois même si on te dit que la terre est posée sur une baleine ? Oui, bien sûr, parce que comme tu l'as dit, c'est des hadiths sahaires. C'est ça, en fait, le fossé entre le croyant et le non-croyant. Mais est-ce que tu n'as pas l'impression qu'il y a une petite chance, une toute petite chance, qu'on se moque de toi ? Et que la terre n'est pas posée sur une baleine et que c'est un vieux crouton du désert d'Arabie qui veut voir à quel point tu es crédule ? Non, ce n'est pas un vieux crouton du désert d'Arabie, peu importe. Tu vois, moi, tant que ma religion, ma croyance de baleine, elle ne te fait pas de mal. Tu vois ce que je veux dire ? Tant qu'elle ne te fait pas de mal et elle ne pousse pas à te faire du mal, ça me va. Tu vois ce que je veux dire ? Maintenant, qu'elle soit sur une baleine, sur un chimpanzé ou qu'elle soit plate, tu vois ce que je veux dire ? Peu importe. Moi, c'est ma croyance à moi. Tu vois ce que je veux dire ? Et ça va au divin. Comme il y a des gens qui croient aveuglément à la science et on le voit, comme je t'ai dit, que la science n'est pas impalible. Il y a des erreurs et il y a des études qui sont refaites. Et tout à l'heure, Clément disait un livre du 7e siècle. Mais il s'avère qu'il y a des choses du 7e siècle en 2024 et tu l'as dit toi-même, on ne va pas faire la liste. Mais tu vois ce que je veux dire, Alibaba ? Je sais que tu es quelqu'un de très intelligent. Toi aussi, merci. À tes tournures de phrases, à ton truc, tu es un orateur, tu vois. À ton service. Dis-moi, le prophète Mohamed a dit, quand un enfant ne prie pas à l'âge de 10 ans, frappez-le. Qu'est-ce que tu en penses ? Alors, comme tout à l'heure, le jeune homme qui parlait juste avant, il y a des choses qui sont à une époque différente. Tu vois, même si le livre est intemporel, bien sûr, attention. Mais je vais te donner un exemple. Tu vois, la dot. Aujourd'hui, dans les mariages, les jeunes d'aujourd'hui, par exemple, ils parlent de 20, 30 000 euros, on dirait des cagnottes litchi, leur dot. À l'époque, on parlait d'une dot en kilos de sucre, en date. Excuse-moi, il faut que je fasse un interlude. J'ai un Tipeee, ça s'appelle Alibabal, allez donner. Vas-y, continue. Ben, attends, là, je t'ai fait une transition, je mérite mon pourcentage. T'inquiète, je te paierai le kebab, mon pote. Je ne suis pas très kebab, ce n'est pas grave. Bref. La salade ? Une salade garnie ? Oui, une salade garnie mahal. Avec plaisir. Mon pote, une salade, c'est de la bouffe de lapin. Une salade césar avec du poulet, attends. Non, je ne suis pas vegan. Il faut que ça soit consistant. Ok. Alors, vas-y, tu me disais. Est-ce qu'on frappe un enfant qui ne prie pas à 10 ans ? Non, aujourd'hui, c'est inconcevable. Mais tu sais, c'est comme l'exemple que tu prenais tout à l'heure avec le fouet. Tu vois, tu disais, c'est inconcevable. Mais regarde, aux États-Unis, la loi. La loi, on tue les gens. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, c'est une belle histoire. Je pense que c'est des gros déglingots aux États-Unis. C'est un pays du tiers-monde, je le pense sincèrement. Dis-moi. Est-ce que l'enseignement du prophète, qui consiste à dire qu'on frappe un enfant qui ne prie pas à 10 ans, c'est un enseignement de gros déglingots ? C'est une image. Le coup, il faut voir c'est quoi le coup. Attention, c'est une image de l'époque. Je ne te dis pas qu'au jour d'aujourd'hui, il faut frapper son enfant parce qu'il ne prie pas. Tu sais, il y a un écrivain, je ne sais pas lequel, qui disait heureusement que j'ai connu l'islam avant les musulmans. Tu vois, le comportement est avant tout, notre comportement doit être exemplaire, si je puis dire. Tu vois ce que je veux dire ? Après, ce n'est pas tout le monde, il y a des bons et des mauvais partout. Tu vois ce que je veux dire ? Mais le truc, c'est que ce qui a été créé à l'époque doit être jaugé. Tu vois, c'est comme les terroristes, les mecs qui s'allument. Tu vois, moi, je suis un musulman, je suis un croyant, je suis un algérien. Oui, tu veux dire que tu ne crois pas tout sur parole. Je crois tout sur parole. Donc, tu ne jauge pas ? Non, ce n'est pas ça. J'ai l'intelligence et j'ai la spiritualité de faire la part des choses. Très bien. Utilise ton intelligence et ta spiritualité et fais la part des choses. Est-ce que la terre est posée sur une baleine ? Oui, parce que je suis spirituel. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a des fois, c'est comme je fais la dissolution entre le cœur et la raison, mais des fois, j'ai besoin de les relier ensemble. Il faut faire la part des choses. C'est ça, c'est ça la foi. En fait, ça va plus loin que de la science. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça, c'est un atome de foi. C'est un truc qui est plus fort que toi. C'est ça, mettre sa confiance en Dieu. Et du coup, l'enfant qui ne prie pas, disons, on le frappe ou pas ? Non, bien sûr que non. Donc, on est d'accord que l'enseignement du prophète est complètement déglingué ? Non, non, non. C'était à une époque différente. C'était à une époque différente et les coups… D'accord, donc je vais changer ma phrase. L'enseignement du prophète n'est pas pertinent à notre époque. Comment il est défini par certains ? Tu vois, par exemple, je suis musulman. Je sais qu'il y a écrit ça dans le Coran. Mais je sais que ce n'est pas à faire. En fait, c'est… Ce n'est pas dans le Coran. Non, ce n'est pas dans le Coran. Non, ce n'est pas dans le Coran. C'est quoi ? C'est un hadith. C'est un hadith. Tu sais, c'est un hadith. Est-ce que le Coran, c'est la parole d'Allah ? À travers le prophète. Est-ce que la parole d'Allah t'intéresse ? Bien sûr. Pourquoi tu ne l'as pas lue ? Je l'ai lue. Je l'ai lue, mais je ne suis pas théologien. Je ne suis pas un faïd. Tu es beaucoup plus calé. Je suis là pour apprendre aussi de ton côté. Mais grâce à toi aussi, tu m'élèves d'un côté. Tu vois ce que je veux dire ? Tu me pousses même à aller faire des recherches de mon côté. Mais le truc est… Est-ce que tu savais avant ce live que la terre était posée sur une baleine ? Oui, oui. Ah, tu le savais ? Oui, oui, je le savais. Donc, je ne t'ai pas appris. Non, tu ne l'as pas appris. La plupart des choses que tu dis, je l'ai essayé. C'est dans mon éducation. J'ai été élevé comme ça. Mes parents, quand on dit élevé dans l'ISAM, j'ai été élevé dans le comportement. Beaucoup dans le comportement. J'ai des parents très pieux, etc. Et voilà. Et comme je te dis, tu es un bon gars. Mais ce que tu dis, c'est scientifique, c'est bien, etc. Mais ne divise pas. Tu vois, quand tu as fait le caoutard et tu as dit des gros tarbas, on parle de postérité. C'est vrai ou pas ? C'est vrai ou pas ? On parle de postérité. Non, on n'aura pas de postérité. Tout ça, c'est à une époque. Ah, c'est vrai. Je me suis gouré. Ce n'est pas celle-là où il dit que c'est un tarbas. Il dit que c'est un impuissant. Oui, c'est ça. Non, on n'aura pas de postérité. En fait, les Asbab el-Nuzul, c'est un mec qui dit, Mohamed, tu n'as pas d'enfant ou garçon, tu n'auras aucune descendance. Et du coup, Mohamed, il fait descendre le verset d'Allah. Il fait, Mohamed, ce n'est pas toi qui es impuissant, c'est lui. C'est ça, en fait. Tu as raison, je me suis gouré, effectivement. Tu vois, on apprend tous les deux. On a appris. Bon, là, je n'ai pas trop le fil. Entre nous, le terme exact, ça veut dire petit zob. Oui, j'ai capté. J'ai compris ce que tu veux dire. Après, je n'ai pas suivi trop le fil de ce que tu viens de dire. Je suis désolé. Mais attends. Pas de souci. Tu peux me répéter, je suis désolé, je n'ai pas… Je répète quoi ? Excuse-moi. Tu voulais que je rebondisse sur ça ? Non, non, du tout, du tout. Grosso modo, je t'ai dit les choses. Essaye d'être… Tes débats sont intelligents. Tu vois, on peut se connecter entre nous, et tu le vois, avec notre discussion. On n'est pas… On est dans la… On est dans la… On est dans la… On est dans la science. Je crois que ton… Soit ta connexion internet, elle déconne, soit ton micro, il s'éloigne de ta bouche. Là, tu m'entends ? Excuse-moi. On est… Tu vois, le premier mot du corps, tu le sais tout autant que moi, c'est « R.A. » On est dans la science, tous les deux, on est là pour étudier. Le but, ce n'est pas de se diviser. Le but… Tu sais comment il a reçu cette révélation ou pas, Mohamed ? Gabriel. Oui. Il faisait quoi, Gabriel ? Dis-moi exactement, approfondis-moi. Parce que tu vois, j'ai un peu… Je vais t'approfondir, t'inquiète. Non, t'inquiète, je vais t'approfondir. En fait, Mohamed, il a vu les pieds géants de Gabriel dans le ciel. Juste ses pieds. Oui. Il a eu peur, il s'est tourné et les pieds le suivaient dans le ciel. Des pieds énormes. En fait, Gabriel, il avait ça parce qu'il ne voulait pas terroriser Mohamed. Du coup, il s'est dit « Je vais lui montrer une partie, petit à petit. » Donc, le mec, il ne voit que les pieds, il est moins terrorisé que s'il voyait Gabriel en entier. Il va se réfugier dans la grotte. Et là, Gabriel, il lui chope la gorge. Il lui monte dessus. Donc, il met tout son corps sur lui. Ils sont allongés comme ça. Et il l'étrangle comme ça. Il fait « Lis, lis, lis. » Et Mohamed, il fait « Je ne sais pas lire. » Tu sais, il gueule un peu comme Barthes dans les Simpsons. Et Gabriel, il fait « Lis au nom de ton Seigneur qui t'a créé. » Et là, il le lâche. Et là, Mohamed, il se sent soulagé. Il dit « C'est comme si un poids s'était enlevé de moi. » Et là, il commence à comprendre la révélation. Ok. Voilà. Eh, vous êtes mouchant avec moi quand j'ai approfondi-moi. Je suis un peu stressé. Je vous ai dit… Oh, c'était une blague. Désolé, désolé. Allez doucement, les gars, sur moi. Je vous ai dit qu'on n'est pas dans la vie. T'inquiète, je t'approfondis en douceur. Excuse-moi. C'est une galère. Bon, comme je t'ai dit, on est des croyants. Mais est-ce que tu penses que cette histoire, elle est débile ? Non. Ok. Non, non. Non, franchement. Franchement, je sais qu'au fond de toi, tu sais pourquoi on croit. Et tu le sais très bien. Tu utilises ton talent pour… C'est bien, c'est ton business. Mais voilà. Sois pas trop dans… Sois pas trop dans… Tu vois ? Sois pas trop dans… Tu sais pourquoi tu crois ? Oui. C'est parce qu'on t'a coupé le zob ? Non. 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 Tu sais pourquoi je crois ? Parce que chaque être humain a besoin de croire. Il y en a qui croient en des divinités. Il y en a qui croient en la terre, en ciel. Il y en a qui croient en rien. Mais on a tous besoin de s'accrocher à quelque chose. Il y en a qui croient en Johnny Hallyday. Il y en a qui croient en Alain Delon. On a tous besoin de croire en quelque chose. L'être humain, seul, il est bon à rien. Toi, tu t'accroches à la science. Tu as besoin de quelque chose. Je suis en live depuis 7 heures. Non, 5 heures. Non, 8 heures. Pardon, 8 heures. C'est vrai que c'est… J'ai gagné 3100 diamants en 8 heures. Ça fait 400 diamants par heure. Il faut diviser par 20, je crois. Casus m'a dit. Donc, tu divises 400 par 10. Ça fait 40. Puis par 2, ça fait 20. J'ai gagné 20 euros. Voilà. C'est mon business. Non, mais tu sais, moi, je ne m'y connais pas dans ça. Mais je veux te dire, tu te fais connaître. Ça peut t'ouvrir des portes. Et c'est tout à tout en heure. Après, tu fais ce que tu veux. Je ne suis pas là pour te cracher dessus parce que tu fais ce que tu fais. C'était une petite blague. Il n'y a rien. Tu vois ce que je veux dire. Mais est-ce que tu penses qu'il faut fouetter les amoureux qui s'aiment ? Alors, sur cette phrase, comme il l'a dit tout à l'heure, c'était à l'époque. Mais tu sais, je repars sur l'exemple que je t'avais donné par rapport aux États-Unis. Est-ce que tu penses qu'il faut tuer certaines personnes ? Est-ce que tu es d'accord avec la peine de mort ? Aux États-Unis, c'est légal dans certains États. Je te dis, je te répète, les États-Unis, c'est un pays du tiers-monde. Mais ça existe. Je te répète mon opinion. Les États-Unis, c'est un pays du tiers-monde, arriéré, qui ne respecte pas l'être humain. D'accord, mais la France et l'Europe et la science, tout ça, ça vient d'où ? Mon pays d'arrière, il dit beaucoup de choses. Non, mais ça vient des États-Unis. Tu sais, les colons américains qui sont venus dans les années moins 20 000 avant Jésus-Christ et qui ont colonisé l'Europe. D'ailleurs, Lucie, elle vient de l'Amérique. America wunderbar. Tu sais tout un truc que moi que les États-Unis sont les maîtres du monde. Ça se fait dans la science. Non, non, c'est nous les maîtres du monde. Je suis désolé. Les architectes. Il y en a beaucoup là-bas aux États-Unis. Ils sont tous là-bas. Donc, tu sais tout en tout. Du coup, on fouette les amoureux ou pas ? Je n'ai toujours pas compris. À l'époque, ça devait se faire. Eh bien, ça se fait. Mais aujourd'hui, tu sais, je te dis un truc qui est choquant. C'est comme on dit aujourd'hui, et certains dans le chat vont dire, « Ah, il dit ça, c'est un bédouin, mamma. » Eh bien, tu sais, il y a des pédophiles qu'on devrait tuer. Il y a des meurtres qu'on devrait tuer. Est-ce qu'il y a des apostas qu'on devrait pragmatiser ? T'es trop dans le soutenu pour moi. Tu sais que je suis né en Arabie Saoudite. OK. Et que si je vais en Arabie Saoudite, on me met en prison pour apostasie. Minimum prison. Et après, on me pragmatise. Tu sais pourquoi ? Pour sorcellerie. Parce que maintenant, ils ont compris que si on pragmatise pour apostasie, on a des problèmes. Donc maintenant, ils pragmatisent que des gens pour sorcellerie. Mais mon frère, est-ce que tu penses que je suis d'accord avec moi, avec la politique de l'Arabie Saoudite ? Je ne sais pas. Est-ce que tu es d'accord avec la peine de l'apostat ? Non. On est d'accord. Tu n'es pas d'accord avec le prophète ? Non, non. Par rapport à toi, par rapport à... Attends. Comment elle est tournée en 2024 ? Le prophète, à l'époque, ça n'avait rien à voir. Et tu sais tout en tant que moi, ça n'a rien à voir. Tu vois ? Moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Mais libre à toi de penser ce que tu as à penser. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, oui. Donc, tu veux dire que quand, dans l'islam sunnite, on dit l'apostat, on lui donne trois jours, puis on le pragmatise, l'islam sunnite raconte des dingueries. C'est écrit dans le Coran. Non, je n'ai pas compris. Tu es sunnite ou tu es coraniste ? Oui, sunnite. Sunnite, mais est-ce que... Donc, si tu es sunnite, tu suis une des quatre écoles de juridiction ? Oui, oui, bien sûr. Les quatre écoles sont unanimes. L'apostat, on le pragmatise. Oui. Elles ont raison ou elles ont tort ? Oui, elles ont raison. Mais moi, 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 je te parle de moi, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. J'ai le droit. Oui. Donc, elles ont tort. Oui, moi, j'ai le droit. Non, elles n'ont pas tort. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais elles ont raison. Ça les regarde. Moi, ma définition de l'islam, moi, ma définition de l'islam, ce n'est pas ça. C'est ça que je suis en train de dire. C'est une belle histoire. Merci beaucoup. Pas de souci, mon frère. Je me souviendrai de cette histoire quand je serai en prison pour s'assurer. Eh, tu as juste à part tourner là-bas. Moi, je ne suis pas d'accord avec leur politique. Comme toi, tu n'es pas d'accord avec la politique des États-Unis. Libre-toi de penser. Inch'Allah, peut-être qu'un jour, on te rejoindra sur peut-être en vrai ou peut-être en vrai. Inch'Bébil, Inch'Iblis. Tu vois, tu vois, tu vois, respecte. Comme moi, je te respecte. Tu es pour ou contre la circoncision ? Je suis pour, je suis circonçu moi-même. Ça s'est passé comment ? J'étais en Algérie à l'époque. Oui. Ça s'est passé avec mon grand-père, le monsieur qui est circoncis, tu sais, comme à l'époque. Oui, il te met les bras sous ses genoux. Tout à fait. Ils te foutent des œufs dans la bouche pour ne pas que tu gueules ? Ah non, non, ils ne m'ont pas fait ça. Tu n'as pas eu ça, toi ? Ils m'ont dit, regarde en haut, il y a un oiseau. Et après, ils ont coupé ? Et après, ils ont chanté ? Pendant que toi, tu souffrais, ils chantaient ? Oui, ils ont fait des... Ça ne m'a pas fait très mal. Il a mis de l'anesthésie. Ah, c'est gentil. Quand on est riche, on a l'anesthésie. C'est bien fait. Non, je ne suis pas riche. En Algérie, ça se fait comme ça. Mais pourtant, ce n'est pas fait d'hôpital. C'était pour lui, ils m'ont comme à l'ancienne. Intéressant. Après, je suis né en 91. J'ai fait ça, j'avais 4-5 ans, tu vois. Oui. Tu penses que ces enfants, ils méritent qu'on leur coupe le bout alors qu'ils sont en bonne santé ? Bien, scientifiquement, toi, tu le dis toi-même, c'est hygiénique. Non, je ne le dis pas, moi. Non, mais tu parlais de science. Si on en vient à la science, c'est prouvé que c'est hygiénique. Non, ce n'est pas prouvé. Il y a moins de crasse, il y a moins de résidus. C'est beaucoup plus propre. En fait, je vais t'expliquer. Mais entre un homme circoncis et un homme pas circoncis, si les deux ne se lavent pas, l'homme circoncis est plus hygiénique. Ben voilà. Tu l'as dit par toi-même, l'homme circoncis est plus hygiénique. Tu es fatigué, c'est 2h du matin, ça doit être ça. Non, tu as dit l'homme circoncis est plus hygiénique. Oui, je n'ai dit que ça, c'est vrai. Oui, tu as dit entre deux hommes, si un homme circoncis et un homme pas circoncis ne se lavent pas, c'est l'homme circoncis qui est plus hygiénique. Tout à fait. Tu dis que l'islam a dit ça, c'est ça ? Non. Ben voilà, donc qu'est-ce que tu veux savoir d'autre ? Non, rien. Eh, toi, je ne sais pas si tu veux me faire passer pour un guignol, mais... Je ne te fais passer pour rien, tu passes tout seul, mon pote. Non, mais pourquoi ? Dis-moi, dis-moi, parce que je suis... Moi aussi, je suis peut-être... Allez, je te dis, si vous ne vous lavez pas, l'homme circoncis est plus hygiénique. Mais des êtres humains civilisés, ils se lavent. Tu comprends ? Je veux dire, non, mais il y a beaucoup de gens qui, par exemple, vont aux toilettes de piste, se lavent même pas, se lavent même pas le... Ouais, du coup, on leur coupe le sgex, c'est mieux. Non, mais c'est parce qu'on fait la prière cinq fois par jour. Mais pourquoi tu te brosses les dents ? Il suffirait de t'enlever les dents, en fait. Non, mais à la base, ils utilisent les siwak. Et on ne parle pas de se laver les dents, on parle juste de passer l'eau dans la bouche. Après, tu vois, le siwak, naturellement, c'est une bonne brosse à dents. Je réponds ça à tout, t'inquiète pas. Merci, Trunk. Je n'ai pas l'air fatigué. Est-ce que tu suis... Il y a un mec qui me fait trop rire, qui fait des trucs avec des checks, avec Freezer et Vegeta et Sengoku. J'ai oublié son nom. Non, je ne suis pas trop au réseau social, je ne te mens pas. C'est haram. Ce n'est pas que c'est trop haram. Tu sais, j'ai entendu beaucoup de gens qui parlent sur TikTok et je sais que TikTok divise beaucoup au lieu de se rallier. Et dans une période où le monde entier est divisé, on devrait se rallier, on devrait trouver un... Moi, je suis d'accord. Par exemple, il ne faudrait pas diviser des zobs. Il faudrait les rallier et laisser le bout. Oui, tu es toujours dans le truc. Il n'y a pas que les musulmans qui se coupent le zobs, comme tu dis. Les juifs aussi et plusieurs autres personnes sont... Tu sais, c'est pire. Chez les juifs, après avoir coupé le zobs, le rabbin, il aspire avec sa bouche. Après, tu vois, c'est... Tu trouves ça chelou, mais pour un juif, c'est normal. Mais tu penses, c'est bien qu'un rabbin mette sa bouche sur le zboub d'un enfant ? Je ne sais pas s'il met sa bouche sur le zboub. Je ne peux pas te dire parce que je ne suis pas au courant. Mais chacun... Tu veux que je te dise quoi, moi ? Je ne suis pas là pour les juger, eux. Tu n'es pas là pour juger les gens qui mettent leur bouche sur le zboub d'un enfant. Est-ce qu'il met vraiment la bouche sur le zboub d'un enfant ? Oui. Tu as vu ça, toi, de tes yeux ? Oui, et il aspire. Est-ce que tu peux... Il fait comme ça. Est-ce qu'il y a un juif qui est ici, là, sur le tchat, et qui peut me confirmer ça ? Viens lundi soir, je serai chez Yaakov, l'apostaveuse, sur YouTube. On parle du judaïsme. J'ai beaucoup d'amis juifs, et je n'ai jamais entendu ça. J'ai assisté à des circoncisions, à des barres mitrages. Oui, quand tes amis mettent des zboub d'enfants dans leur bouche, ils ne te racontent pas ? Je n'ai jamais vu ça. J'ai assisté à une circoncision. Je n'ai jamais vu ça. J'ai assisté même quand on coupe les cheveux à l'âge de 3 ans. Je n'ai jamais vu ça. Ton histoire de zboub d'un enfant. Je sais que je crois qu'ils gardent le prépuce, ou ils l'enterrent, ou un truc comme ça. Mais l'aspirer... Oui, en fait, il le garde. Il y a même la croyance que le rabbin, on l'enterre avec les prépuce qu'il a coupés, et ça empêche sa bouche de pourrir quand il est sous terre. Comment ça va ? Tu vois ? Moi, c'est n'importe quoi, ce délire avec les zboub. Il faut arrêter. Quand tu es 7 heures de live, là, ils sont en train de te taper le cerveau. Il fallait jouer qui frise. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, à liker et à partager. On verra si tu mets ce passage. Mon pote, tu vas devenir célèbre. Non, je ne cherche pas à être célèbre. Ce n'est pas le but. Non, mais à chaque fois que quelqu'un t'écoute parler, c'est des Hassanat en grand G. Hé, tu sais, je ne fais pas ça pour les Hassanat. C'est vrai ? Je fais ça parce que, malheureusement, les réseaux, ça a donné la porte ouverte à tout le monde. Tu sais que j'ai été musulman pendant 25 ans de ma vie ? Oui. Eh bien, je te donne la moitié des Hassanat que j'ai accumulées. Je te les donne. Merci mon frère. Et si je pouvais t'en donner, et si Dieu m'accorde de t'en donner, je t'en donnerai moins. Et je suis pas mal. À bientôt, Trunk. À bientôt. Force à toi. Ciao. Moi, je suis pas mal. 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 Merci.